Votre milieu c'est l'air, la terre et la mer. Aujourd'hui on est avec Xavier Ledraolec pour la deuxième fois, pour le deuxième Anguichaud. Merci déjà d'avoir encore accepté d'être avec nous. Surtout que cette fois vous serez le parrain de Cannes. Je suis le reparrin, exactement, avec Victoria, donc c'est un honneur. Super, c'est gentil. Vous êtes un athlète à suivre régulièrement. Quelles sont vos dernières performances ? Les miennes ? Oui, les vôtres. Les toutes dernières, je suis parti de zéro en natation pour arriver à décrocher un hénant en natation à Saint-Malo-sur-Patrick. C'est pas mal quand même pour un vieux. Qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez jamais rien ? C'est mon lettre maudit. Plus on me dit plutôt, non tu ne pourras pas le faire, c'est difficile et tout ça, je le fais. Donc c'est un objectif pour moi, c'est un lettre maudit, c'est dire je ne peux pas le faire, je vais prendre le temps, je vais y arriver, après je rappelle la personne, moi j'y suis arrivé. Comme le projet de l'école ? Comme le projet de l'école, le 4 janvier on a créé une école pour les enfants handicapés, pour les établissements dont les enfants ont un handicap mental, lourd pour la plupart, et c'est pas que les gens ne croyaient pas, mais bon, ils attendaient, ils disaient, ouais, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va durer dans le long terme ? Et en fin de compte, ça a été quelque chose d'une leçon de vie de tous les instants. Tous les mercredis, c'est vraiment avec mon ami Thomas qui n'est pas là aujourd'hui, ça a été formidable. On a appris des choses, c'était que du bonheur, des enfants qu'on ne pouvait pas toucher, et qu'on ne pouvait pas toucher, ou est-ce que vous avez encore accepté d'être avec nous au Handishow ? Déjà pour Jessy, parce que je pense que mon ami, elle se donne beaucoup pour faire parler, pour faire avancer le monde du handicap, parce que c'est vrai que maintenant c'est devenu un peu style de mode, tout le monde peut sortir son blessé de guerre, tout le monde peut sortir son handicapé, ça fait bien de le faire, mais au-delà de ça, moi quand j'ai accepté la première fois, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, c'est pas seulement pour sa propre personne, c'était surtout pour vraiment la promotion, pour montrer qu'il y a des fois des gens qui ont un handicap, comme un handicap mental, des trisomies, des choses comme ça, ou même des gros handicaps physiques lourds, et ces gens-là, ils restaient un peu en retrait, et grâce à elles, puisqu'on a vécu l'année dernière à Lyon, justement, ça a montré aux gens que, quel que soit le handicap, un athlète avait sa place à part entière, et on l'a vu avec Chris, avec Goubu, enfin toute la bande. En plus, là, vous étiez entre athlète anti et valide. Voilà, il y avait un mélange d'athlètes anti et valide, et ça fait que ça fait une fusion, et à la fin, plus personne voyait le handicap de l'autre, tout le monde était des athlètes et des potes, indépendants, c'était pas vu pour la plupart, beaucoup, quoi. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose, on gagne, voilà. Donc, ce qu'a fait l'année dernière Jézia, c'est quelque chose de fantastique. Maintenant, on va essayer de refaire la même chose en mieux et en couleur, parce qu'on est sur la Côte d'Azur, donc il faut quelque chose qui pète, quoi, sinon ça vaut pas le coup. Bon, super, merci beaucoup. De rien, salut ! Sous-titrage ST' 501